Madame la Présidente, ce matin je n'ai pas pu parler lors des propos liminaires alors que Nicolas Florian, le président de notre groupe, n'avait parlé que 6 minutes. Je voudrais calmement, mais non moins sereinement dire combien je suis choquée, mais pas uniquement en tant que deux sévriennes, par les événements de ce week-end à Sainte-Solines. – Excusez-moi, mais je pense que j'ai le droit de m'exprimer comme chacun d'entre vous dans cet hémicycle. – Quel rapport ? – Je rappelle qu'il y a eu enquête publique et que ces constructions ont été autorisées. Doit-on, Madame la Présidente, ne plus respecter les enquêtes publiques ? Je rappelle également que la préfète avait interdit cette manifestation. Doit-on, Madame la Présidente, ne plus suivre les consignes de l'État ? Madame la Présidente, après ces événements, comment expliquer aux néo-aquitains qu'ils doivent respecter les décisions prises dans cet hémicycle ? – J'aimerais apporter le point de vue résumé de l'Agence de l'eau qui se base sur des études faites à leur demande de 2007 à 2019 au sujet des bassines de Vendée. Au regard des relevés, l'étude conclut à une remontée de la nappe et à une augmentation des niveaux d'eau également sur le niveau du marais. C'est un bureau d'études neutre associé à une consultante indépendante en politique environnementale que tout le monde peut consulter. Nous parlons ici du marais Poitvin, de la deuxième zone humide de France. C'est une part de l'histoire du sud des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vendée. – Il est important de soutenir cette zone humide et nous en sommes tout à fait convaincus. Depuis l'an 1850, les habitants ont commencé à travailler ensemble à l'aménagement de ces marais. Aliénor d'Aquitaine s'est penché sur le sujet, le marais séché, le marais mouillé. Ce sujet fut suivi en 1586 par Henri de Navarre, futur Henri IV. Un petit peu d'histoire ne fait jamais de mal. Notre groupe votera pour cette délibération et nous pourrons ainsi ajouter à l'histoire des marais le nom de la Nouvelle-Aquitaine par le biais de ce contrat territorial du marais Poitvin. Mais nous apporterons, vu les événements de Sainte-Séline, tout notre soutien aux agriculteurs et aux forces de l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !